Générique Générique Bienvenue au Chronique War. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un génie du marketing digital, M. Charles Hackman. Salut Cédric, merci de me recevoir. C'est vraiment un grand plaisir. Je suis content que tu sois venu. Donc, Charles, dis-moi, qui es-tu? Bien écoute, Cédric, je suis un multi-entrepreneur conférencier depuis l'âge de 18 ans, mais mon plus grand exploit, je te dirais vraiment, c'est la croissance de mon agence de marketing au courant des deux dernières années. OK. Mais puis, quelque chose, par contre, que je voudrais citer, c'est que ma vie, ça n'a pas toujours été comme ça non plus. Il y a beaucoup de monde qui me disent, wow, OK, c'est cool, tu as réussi à monter une entreprise qui génère dans les six chiffres par année. Dans les six chiffres? Oui, oui, dans les six chiffres. Mais là, tu n'es pas vieux, là. Non, bien c'est ça. Moi, j'ai 20 ans présentement, donc vraiment, on a réussi à, comme j'ai dit, grossir ça à six chiffres en dedans de deux ans. Mais comme je te disais, justement, ma vie, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, je m'aille lancer en affaires, vraiment, j'allais à l'école comme tout le monde, je faisais le party les fins de semaine, puis je ne savais pas nécessairement où est-ce que je voulais m'enligner, tu sais. J'allais à l'école parce que tout le monde y allait, mais c'était quelque chose qui était important pour mes parents, mais j'étais malheureux, là. Ce n'était pas quelque chose qui me passionnait. Puis c'est quand vraiment j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, que je pouvais générer de l'argent en ligne grâce non seulement à mon agence, mais aussi à tellement d'autres projets que j'ai créés au courant des deux dernières années, que c'est là que j'ai réalisé qu'il y a tellement, il y a plusieurs autres façons de réussir dans la vie à part l'école, honnêtement. Oui, ah oui, ça existe? Oui, 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 je peux te le garantir. En fait, tu récites ta vie d'une façon que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, puis l'Internet. Juste avec quoi, les annonces sur Facebook, tu es capable de générer de l'argent avec ça? Bien, écoute, en gros, c'est vraiment simple. Je veux dire, à la base, quand j'ai commencé, je n'avais vraiment aucune idée de comment ça allait marcher. Je n'avais pas de réseau, je ne savais pas comment justement aller chercher des clients, je ne savais même pas comment fournir le service en tant que tel. Je n'avais aucune notion de quoi que ce soit. Puis c'est vraiment quand j'ai appris vraiment à créer une structure, je te dirais, en trois étapes, honnêtement, est-ce que c'est là que tout a décollé, honnêtement. Quand j'ai réussi à vraiment structurer tout ça de façon simple et efficace, je ne me suis pas cassé la tête, puis c'est là que ça a explosé, honnêtement. Puis ça, c'est vraiment en offrant uniquement deux services. On offrait la gestion des publicités sur Facebook, puis aussi on créait des intelligences artificielles pour les compagnies. Donc, si moi, par exemple, j'ai une entreprise que je veux avoir plus de visibilité, je peux venir te voir pour que tu donnes des annonces sur Facebook? Comment ça fonctionne? Non seulement tu peux avoir plus de visibilité, mais aussi c'est parce qu'on est capable de venir te générer plusieurs nouveaux clients. Avec les publicités, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une stratégie pour ton entreprise en tant que tel. Puis par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'avec ces publicités-là et les intelligences artificielles qu'on utilise, on vient de générer plus de clients. Ça a l'air intéressant. Puis moi, est-ce que je pourrais faire ça, devenir comme toi, devenir une agence de marketing pour les entrepreneurs? C'est ça qui est cool, c'est n'importe qui peut faire ça. N'importe qui? Écoute, moi, je suis le meilleur exemple. Je veux dire, je suis parti de rien. Je me souviens, quand j'ai lancé l'entreprise en tant que tel, j'avais moins de 2 $ dans mon compte de banque. C'est vrai, tu peux demander à mes amis, ma famille. Je n'avais pas d'argent, je veux dire, je travaillais au salaire minimum à temps partiel. Puis je n'étais même pas capable de me payer un café. Puis j'ai lancé ça on the spot comme ça, c'était sur un coup de tête. Fait que vraiment, je pense que n'importe qui pourrait lancer ça. Il faut juste qu'ils mettent les efforts. Puis je pense aussi d'avoir un bon, je vais dire le terme en anglais, un bon guidance. Quelqu'un qui peut leur montrer justement ce genre de structure-là que j'ai eue. Parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'utilisent pas la pleine possibilité qu'ils pourraient avoir avec les réseaux sociaux ou l'Internet, right? Oui, absolument. Je veux dire, c'est tellement un service en demande en ce moment. Je veux dire, écoute, tu peux aller directement cogner à une porte d'une entreprise qui disait « Hey, salut, j'offre tel genre de service ». Puis normalement, ils vont dire « Écoute, justement, j'ai besoin de ton genre de service ». C'est aussi simple que ça. Wow! Puis parle-moi d'un peu, où est-ce que tu vois ça dans le futur, ton entreprise, qu'à quel point tu veux grossir ça? Bien, écoute, Cédric, nous, ce qu'on veut faire avec l'agence d'ici les, je te dirais, deux à cinq prochaines années, c'est vraiment plus se concentrer sur le marketing conversationnel. Parce que, je ne sais pas si... Ça veut dire quoi, le marketing conversationnel? Dans le fond, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, ils ont annoncé qu'ils voulaient se fusionner en une plateforme pour la messagerie. Ah, non, je ne savais pas. Donc, le contenu allait rester pareil, sauf que pour la messagerie, ça allait être en une entité. Puis en ce moment, nous, comme je t'ai dit, on focus vraiment beaucoup sur les intelligences artificielles. Donc, on veut pousser ça, mais dans ces plateformes-là. Donc, on va créer des intelligences artificielles qui vont servir de service à la clientèle pour les entreprises sur ces plateformes-là. Puis avec ceux, ils seraient capables de générer des revenus en rejoignant directement les clients sur leur téléphone. Exactement, parce que tu es capable de pousser des promotions, des produits, puis ils peuvent acheter directement sur Messenger, mettons. Ils seraient capables de faire ça directement de là. Wow, parce qu'on s'entend que les plus grandes entreprises sont en train de mouer. Donc, il y a Blockbuster aussi qui vont avoir à cause qui ne sont pas adaptés au digital. Exactement. On a aussi Toys R Us, qui en ce moment, je pense, qui subissent des difficultés parce qu'ils ont de la misère à s'adapter également. Donc, wow! Donc, si une entreprise a besoin de tes services, de quelle façon qu'ils peuvent te contacter? Ah, ils peuvent venir sur notre site web. Écoute, c'est au www.acmanmedia.com. Sinon, ils peuvent m'ajouter sur les réseaux sociaux. Je suis très actif sur ça, justement. Je sers aussi de mentor aux gens de mon âge. Je veux dire, je suis en train de monter justement une formation pour leur montrer comment se monter une agence. Comment faire, qu'est-ce que tu fais là? Bien, c'est ça, comment se créer une agence qui se génère dans les 6 chiffres par année. Wow! Je veux essayer de, tu sais, je veux redonner à la communauté. Je veux leur montrer, je veux complètement changer leur vie. Merci, merci beaucoup, Charles. C'est tout le temps qu'on avait. Si vous voulez grandir votre entreprise, vous voulez en savoir plus sur l'édition marketing pour faire comme Charles et gagner votre vie en faisant comme lui, n'hésitez pas à le contacter. Et on se voit la semaine prochaine à un autre Chronique World. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se voit la semaine prochaine.